Le comportement d'un de ses citoyens, des résidents du secteur du Golfe, n'en peuvent plus de vivre à côté d'un dépotoir à ciel ouvert. Patrick, il demande l'intervention de la Ville. Absolument. Et vous le verrez dans quelques secondes, les voisins ont de quoi se plaindre. Ils demandent à la Ville de prendre le dossier en charge et de faire le ménage de ce terrain situé sur une résidence de la route 132 près du Golfe. Les voisins espèrent également que tout se fasse rapidement. Il n'y a pas de déchet qu'il met au chemin, il n'y a rien qu'il met. Ça se cumule derrière la maison et tout ça. À un moment donné, il y a des odeurs, ça sent. Là, c'est la vermine, ça met là-dedans et tout ça. C'est nous autres qu'on va avoir ça. C'est du jamais vu pour Sylvain Boudreau, qui habite à côté de celui qui a transformé sa cour arrière en véritable dépotoir urbain. C'est une sous-route. Un dépotoir, des fois, il est plus organisé que ça. Les terres sont d'un bord et le fer est d'un bord. Là, c'est tout fait le même. C'est ridicule, tu es là. Et ridicule, c'est peu dire, parce que ça fait près de deux ans que ce locataire qui loue cette maison de la route 132 se laisse carrément traîner. Et on retrouve notamment des bouts de bois, divers matériaux de construction, appareils électroniques, des pneus, matelas et divers déchets de toutes sortes qui jongent seuls. Et les voisins n'en peuvent plus. Ici, derrière, il y a le golfe à Carleton. Il ne faut pas croire que ce n'est pas beau. Il arrive là, les touristes, puis ça, puis qu'ils voient ça, les déchets, c'est tout éparé, les vieux chars, puis ça, ça ne donne pas un beau coup d'œil. Les voisins, c'est sûr, c'est écœurant, là, mais ce qu'ils veulent qu'on fasse, ils ne lui arrangent pas, mais ils font des rebuges là-dedans. Il est tout en train de privilégoyer en forme de propriétaire. Elle est malade, il ne faut pas se déplacer de la madame, c'est une porte-à-de-rocher. Selon le voisinage, le résident des lieux sera aux prises avec des troubles de santé mentale, ce qui expliquerait ce désordre. Des plaintes ont été déposées à la Ville, mais rien n'est fait. Difficile de dire si les autorités municipales tolèrent ce genre de dépotoir, puisqu'elles refusent de répondre à nos questions sur le sujet. À un moment donné, là, il va falloir qu'ils fassent de quoi. Nous autres, il y aurait ça à l'entour de deux maisons, là, bien, ça, c'est de quoi que ça ferait longtemps qu'ils auraient réglé, puis ça ne serait plus là. Nous autres, on est beau d'endurer ça, ça fait deux ans. La propriétaire de la maison, qui n'était pas à l'aise de nous accorder une entrevue, nous a toutefois confirmé qu'une mise en demeure a été envoyée au locataire, lui ordonnant de quitter les lieux dans les plus brefs délais. Les voisins espèrent que cette lettre réglera la situation une fois pour toutes. Patrick Giguère, CHAU-TVA, Carleton-sur-Mer. Plus de peur que de mal ce matin, alors que les pompiers sont intervenus dans une usine de poissons du Bas-Caraquette pour un début d'incendie. L'alerte a été donnée aux services d'urgence vers 8h45. Selon les premières observations, le feu aurait pris naissance dans des tuyaux situés dans le toit du bâtiment. L'intervention rapide des services d'urgence a permis de limiter les dégâts. L'incendie a été maîtrisé en moins de 15 minutes. Les dommages sont somme toute mineurs. Un incendie s'est déclaré dans deux cabanons avant de se propager à un boisé mardi après-midi dans le secteur Barachois, à Percé. Selon les autorités, un problème électrique sera à l'origine du brasier. La rapidité d'intervention des pompiers aura permis de sauver la maison située à quelques mètres des cabanons. Les deux bâtiments de rangement sont une perte totale et le feu a brûlé un peu plus de 200 mètres carrés du boisé. L'intervention a nécessité la présence d'une vingtaine de sapeurs. Personne n'a été blessé. Tout laisse présager une autre excellente saison de la pêche aux saumons sur les rivières de Gaspé. Oui, les acteurs autour de ce secteur économique sont confiants que l'achalandage de cette année sera plus élevé que l'an dernier. Joanne Mazard. C'est jeudi que débutera la saison de la pêche aux saumons sur les trois rivières de Gaspé. Rémi Lémeurise, le directeur de la Société de gestion des rivières de la ville, s'attend à une très bonne saison sur son secteur. La pêche commence demain, le 25 mai. Et si on se fait aux dernières années, on a eu un bon achalandage. La popularité de la pêche aux saumons se maintient et augmente même un petit peu avec les années. Et nos montaisons de saumons aussi sont en augmentation dans les dernières années. Donc on s'attend à une excellente saison 2023. En 2022, la montaison était plus importante que les années précédentes. Les remises à l'eau sont aussi à la hausse. Toutes ces statistiques permettent aux experts d'évaluer très positivement le nombre de saumons présents dans les rivières de Gaspé. Les employés et moi, on se repartient la rivière en trois secteurs en général. Puis on part chacun de notre secteur, du haut de notre secteur, puis on descend la rivière en plongée. Puis on compte les saumons. On compte le nombre de grands saumons, le nombre de petits saumons. Puis si on voit d'autres espèces aussi, comme les nombres de fontaines ou autre chose, on les compte aussi. Les débuts de saison sont rarement le moment pour faire bonne pêche. Pour l'instant, les saumons se font encore timides dans les cours d'eau de la région. À voir dans les prochains jours, dépendamment du niveau de puits qui rentrent. Si ce n'est pas trop haut, probablement le début de juin, on ne devrait pas être pire. Les pêcheurs devront donc patienter encore un peu pour espérer attraper des salmonidés sur la rivière d'Armouth, la York ou la rivière Saint-Jean. Je vais commencer à pêcher avec des clients probablement autour de 8 à peu près. Ça, ça va être pour le mois de juin complet. Pour que la saison se déroule bien, le guide de pêche espère voir la pluie tomber en juin. Les saumons ayant besoin d'un important débit d'eau. Le niveau d'eau est très beau là, mais on souhaite qu'on ait un peu de puits dans le mois de juin. La tendance devrait se maintenir et un achalandage encore plus important est prévu pour cette saison 2023 sur les cours d'eau. Johan Mazard, CHAU TVA, Gaspé. La force policière de Miramichi demande l'aide de la population pour retrouver une adolescente disparue. Chloé Cabel, 15 ans, a été vue pour la dernière fois à Chatham vers 8h20 jeudi matin. La jeune fille mesure 1,70 m et pèse environ 60 kg. Elle a les cheveux blonds, longs et des yeux bleus. Selon des proches, elle est vêtue d'un débardeur gris avec un chandail capuchon à fermeture éclair et un jean. Un automobiliste aux pieds pesants a été intercepté alors qu'il circulait à plus du double de la limite de vitesse permise dans une zone de 50 km à l'heure. Ça se passait dimanche soir à Bathurst. Le conducteur a été capté par le radar d'un policier alors qu'il filait à 104 km à l'heure sur le boulevard Saint-Pierre, près du restaurant McDonald's. Pour son grand excès de vitesse, l'automobiliste est copé d'un constat d'infraction de 500 $ assorti de 5 points d'inaptitude. La force policière de Bathurst rappelle que la vitesse est l'une des premières causes de collisions mortelles chaque année dans la province. Les quatre municipalités de la Baie-des-Chaleurs s'unissent pour planifier des modifications qui favoriseront leur adaptation au changement climatique. Ils misent sur la gouvernance participative et autres mesures. Je vous donne plus de détails après la pause. Depuis près de 40 ans, les serres chouinards de Saint-Arcène facilitent votre jardinage grâce à son expertise et sa vaste gamme de produits horticoles. Pour votre parterre, vos jardinières ou vos boîtes à fleurs, vous trouverez ici un large éventail d'annuels, vivaces et végétaux, mais également un choix impressionnant d'arbustes, d'arbres et d'arbres fruitiers. De plus, notre équipe cultive sur place une grande variété de fines herbes et légumes pour votre potager. Magasiner tôt cette année pour éviter l'accueil de juin et profiter du savoir-faire des serres chouinards, une entreprise régionale qui respecte les mesures sanitaires. Quand j'ai fondé mon entreprise, Surgeon et Associé, en 1979, ma mission était simple. Je voulais prendre soin des gens que j'aime et aider mes clients à faire la même chose. Aujourd'hui, je désire remercier tous nos clients qui rendent cette mission encore possible. Avec notre équipe grandissante, et après toutes ces années au service et à l'écoute de nos clients, une chose est certaine, Surgeon et Associé est là pour rester. Je suis allé au Rhône-Nord, je rentre là, j'enligne la caissière, j'ai dit là ça presse, sont où les toilettes? Elle me dit au fond de la rangée 22. Écoute, je fonce, j'arrive là, pis il y en a beaucoup des toilettes, mais qui sont toutes des boîtes. Pierre-Luc Pomerleau, lundi 21h. Chez Cubota, la réalisation de vos travaux nous tient à cœur. Ce printemps, découvrez de nouveaux sommets de productivité grâce aux équipements durables Cubota. Que ce soit pour vos besoins à la ferme ou sur le chantier, et tous les projets que vous entreprenez. Nos concessionnaires, nos équipements fiables et notre service après-vente sont toujours disponibles et vous permettent d'être bien équipés pour mieux travailler. Votre travail ne s'arrête jamais, et Cubota non plus. Visitez votre concessionnaire local Garage N-10-Boutot. En affaires, depuis 1976, FG Brideau, vos centres de rénovation Home Hardware de Chipagan et Lamec, sauront vous accompagner pour vos petits ou gros projets. Découvrez au magasin de Lamec, notre belle sélection de joints, cadeaux ou produits saisonniers. Une équipe professionnelle vous conseillera. Vaste choix de couleurs avec la peinture Beauty Tone. Voyez notre belle gamme d'armoires et comptoirs de cuisine, et retrouvez le plus gros inventaire des outils de Walt et Milwaukee. Vos spécialistes, FG Brideau, au centre de rénovation Home Hardware de Lamec et Chipagan. Voici les nouveaux bols et wraps d'hélices au poulet barbecue croustillant de Tim. C'est moi la plus grande fan de sauce barbecue, voyons donc, c'est moi! Fin de finir, ça ne décrit pas assez bien ce que je ressens. Avec des ingrédients fraîchement préparés et du poulet assaisonné croustillant, enrobé d'une marinade barbecue fumée et recouvert d'une sauce barbecue crémeuse. C'est juste le mélange parfait. Le secret est dans la sauce. C'est du barbecue par-dessus du barbecue. Du bonheur par-dessus du bonheur. Essayez les nouveaux bols et wraps d'hélices au poulet barbecue croustillant offerts pour un temps limité. Vendredi, Disney vous invite à célébrer l'histoire classique. Et elles se reviennent. Mais alors, qu'est-ce qu'on attend? Allez! De Disney, la petite sirène. Grâce à notre énergie propre, le Québec a le plus faible taux d'émission de GES par habitant en Amérique du Nord. En tant que leader de l'économie verte, nos cibles sont fixées. Réduire les émissions de GES de 37,5 % d'ici 2030 et atteindre la carboneutralité en 2050. Nous avons le meilleur plan pour atteindre nos objectifs et réduire nos émissions de GES. Pour un Québec vert et prospère, luttons contre les changements climatiques. J'ai tout essayé pour éliminer les odeurs de tissus, mais mes vêtements s'entaient toujours. Jusqu'à ce que je trouve Donny Rince & Refresh. Ajoutez-le simplement dans votre compartiment d'assouplissants textiles. Il ne fait pas que masquer les odeurs. Il les élimine trois fois plus efficacement. Essayez Donny Rince & Refresh. Même note de sauce avec des frites et du fromage en grain. Fait que c'est exactement la même poutine? Oui, mais celle-là donne des points de récompense avec chaque commande. Je comprends plus rien. On recommence. Ah oui. Oui, oui, vas-y. À gauche. Quelle gauche? Non, on a la même gauche. Un nouveau sondage mené par Narrative Research conclut à l'insatisfaction grandissante des électeurs néo-bronzwicois envers Blenigs. En février 2023, ce pourcentage se situait à 56 %. Il est désormais à 65 %. Selon les données recueillies, l'insatisfaction serait plus forte dans le nord de la province. Les sondeurs ont aussi étudié les intentions de vote. Et si des élections se tenaient de main, le Parti libéral et les conservateurs seraient né à né. Blenigs demeure le premier ministre provincial le moins populaire au Canada. Pas du tout, il semble être anti-français. Et il n'y a pas d'empathie pour la population. Il est pas mal bad. Ça ferait bien du bien de changer, je vais te dire une chose, à mon idée. On sait que le gouvernement actuel a quand même des moyens à sa disposition pour savoir ce qu'il veut faire avec. Afin d'améliorer la couverture cellulaire dans plusieurs secteurs de la province, le gouvernement du Québec octroie un peu plus de 20 millions de dollars à TELUS Communication. Gaspésie verra son service être bonifié dans plusieurs secteurs par la construction de quatre tours de transmission. Ces dernières seront disposées dans la MRC d'Avignon et celle de la Matapédia. De plus, les routes 195 et 299, entre autres, verront leurs services être mis à jour. La Côte-Nord, Chaudière-Appalaches et le Basse-Saint-Laurent bénéficient aussi de cet investissement. Rappelons que le gouvernement québécois avait promis de cartographier les régions orphelines de réseaux cellulaires avant la fin de juin 2023. Quatre municipalités de la Baie-des-Chaleurs s'unissent pour atténuer les impacts des changements climatiques. Pour y parvenir, on veut promouvoir la protection des milieux humides sur le territoire des MRC. Honorine Gounchoup. Les milieux humides représentent environ 12 % du territoire privé dans la MRC de Bonaventure et 4 % dans la MRC Avignon. Ils jouent un rôle crucial dans la protection des côtes, jugée essentielle pour assurer la durabilité des écosystèmes et des communautés côtières. Les milieux humides, un des gros avantages, c'est que ça sert, lorsque le temps est chaud et qu'il n'y a pas beaucoup d'eau, bien, ils vont se vider. Puis quand on va avoir des inondations, des grandes pluies, bien, c'est la première place où est-ce que l'eau va se ramasser. Donc, ça a comme un pouvoir tampon qui va venir balancer un peu les changements climatiques. Il est donc important pour les citoyens de New Richmond, Bonaventure Maria et Carlton Surmer, de savoir si leur terrain peut offrir des avantages écologiques importants à l'effort commun, combattre les changements climatiques. Maria, on est bien placé parce qu'on est tout près de la baie des chaleurs et avec l'érosion et la submersion marine, on a des risques pour la population. Une capsule vidéo a récemment été partagée par les villes réunies dans ce projet pour sensibiliser et éduquer la population sur l'importance des milieux humides sur leur territoire. Il existe quatre types de milieux humides. Les étangs, les marais, les marécages et les tourbières. Au niveau de la MRC d'Avignon, il y a eu un inventaire des milieux humides. À Maria, exactement, il y a une carte pour qu'on sait où sont les milieux humides et ceux qu'il faut protéger. Ça ne rendra pas les gens nécessairement des experts, mais ça va quand même les éveiller à savoir, bien, j'ai peut-être un milieu humide chez nous, puis avant de faire livrer des voyages de terre pour remplir mon terrain, ça serait bien que je m'informe, est-ce qu'il y a de la réglementation qui s'applique et est-ce que j'ai le droit de le faire? Des études récentes démontrent que des mesures concrètes doivent être prises pour préserver ces milieux. Il y a quelques années, on parlait de, pour un dollar qu'on investissait en adaptation puis en prévention, bien, c'est cinq dollars qu'on allait sauver plus tard. Là, les dernières études, ils montrent que c'est plus pour un dollar qu'on investit tout de suite, c'est 15 dollars qu'on va sauver plus tard. Les élus des quatre municipalités annonceront dans les semaines prochaines le lancement de la stratégie retenue pour préserver les milieux humides. Honoré Ngunchoub, CHAU TVA, New Routiman. L'important projet de remise à neuf des sentiers de VTT et de motoneige continue de progresser dans la région. Un investissement d'environ 8 millions de dollars permettra d'aider 13 des 18 clubs de véhicules récréatifs en Gaspésie. Yannick Boudreau. Devant la popularité touristique du VTT et de la motoneige, la table des préfets de la Gaspésie annonçait, il y a quelques semaines, vouloir privilégier un projet de remise à niveau des sentiers dédiés à ces sports dans la région. Un projet qui fait le bonheur des clubs concernés. On est très satisfaits du nouveau programme qui est annoncé pour la Gaspésie. Je vous dirais qu'au niveau des infrastructures, pour nous, c'est bénéfique parce que les clubs sont en Gaspésie, entre autres. On n'est pas des clubs très, très riches, mais quand même, on se débrouille. Mais ces montants supplémentaires-là vont nous aider grandement à sécuriser nos sentiers. Le VTT attire plusieurs milliers d'adeptes dans la région année après année. Une bonne nouvelle pour le domaine récréotouristique en Gaspésie. De notre côté, c'est un accueil très favorable, d'où pour la pérennisation de l'ensemble du réseau existant, mais aussi pour le développement de l'offre au niveau des VHR, parce que c'est important, tu sais oui, d'avoir des sentiers de qualité qui sont sécuritaires pour être en mesure d'attirer des touristes d'un petit peu partout, que ce soit au Québec, les Maritimes, l'Ontario ou des États-Unis, dépendamment du produit. Oui, c'est très bon. Je vous dirais qu'au niveau économique, je ne peux pas mesurer l'ampleur qui s'amène ici dans l'économie de notre région. Mais au niveau de la motoneige, c'est très, très lucratif. Avec les améliorations prévues, on espère que les amateurs de véhicules hors route se multiplieront. Déjà, les chiffres liés à cette industrie ont de quoi faire saliver les organisations touristiques de la région. C'est un impact quand même significatif et positif, parce que ça amène des retombées économiques importantes tout au long de la saison, dépendamment du produit. Fait que, tu sais, juste au niveau de la motoneige, des chiffres qui étaient ressortis dernièrement, c'est 35 000 visiteurs pour la saison estivale et c'est 41 millions de retombées. Au niveau du quad, c'est quand même aussi important, moins significatif que la motoneige. Contacté pour nous parler des avancées dans ce dossier, la table des préfets de la Gaspésie nous confirme que les choses pourraient bouger rapidement au cours des prochaines semaines. Yannick Boudreau, CHAU-TVA, à Carleton-sur-Mer. C'est sur une moins belle note que la semaine va se terminer à la météo. Vous dites, Cindy, il y a beaucoup d'instabilité dans l'air. La pluie débutera sur plusieurs de nos secteurs ce soir. Ça va se poursuivre aussi dans les prochains jours. Les détails à la fin du bulletin. La série Subway. 14 sandwichs créés par des chefs. Commandés par numéro. Je m'occupe du reste. Fait que je peux juste dire 11 si vous voulez un DS vert. 8, c'était cœur. 14, c'est Italie. Cap! Poulet piquant. Donne-moi un 12. Il a l'air trop bon. Une histoire vous attend ici. Elle met peut-être en scène des galaxies lointaines, des récits du passé, ou même des personnages secondaires. Votre histoire sera assurément unique. Venez découvrir ce qu'elle vous réserve. Planifie votre visite à Parc Canada. Poil épais, peau fine. Ce n'est pas tous les rasoirs qui conviennent à la région intime. Vénus pour poil et peau de laine, avec barres protectrices contre l'irritation brevetée, pour un rasage en douceur et des lames qui touchent à peine la peau. Ah, ma Vénus! La technique de mini-jacking est aussi adaptée pour les gros bâtiments à bas prix. En multipliant le nombre de mini-jacks, nous soulevons des charges importantes sans dommage au bâtiment. Nous avons intégré à notre technique le fameux coffrage isolant pour des fondations avec armature. Propres, faciles à exécuter pour un sous-sol super isolé. Pour les gros bâtiments, comme les petits, beaux bons et à bas prix. Oui, c'est possible avec mini-jacking. Entouré du plus beau panorama, le restaurant Au Boucaneux fait partie du magnifique paysage de Rivière-du-Loup et est toujours un coup de cœur depuis 40 ans. Notre ouverture saisonnière se fait le 19 mai cette année. Venez savourer la belle saison avec des assiettes bien garnies de poissons, fruits de mer, poulet, steak et côte levée. Le restaurant Au Boucaneux, 40 années, a côtoyé notre emblématique traversier de Rivière-du-Loup, une histoire bien ancrée que l'on veut voir continuer encore longtemps. Prêtez votre cours aux petits oignons avec les tondeuses Tauro, disponibles chez les frères G&G de Neguac et Miramichi. Pratiques, fiables et performants, les produits Tauro sont parfaits pour obtenir une pelouse impeccable. Le système d'autopropulsion s'adapte automatiquement à votre rythme de marche, le tout ultra maniable, avec ou sans sac, en plus d'une précision de coupe remarquable. Faites confiance aux tondeuses Tauro pour rehausser l'appréciation de votre gazon. Chez les frères G&G de Neguac et Miramichi. Tanguay ouvre 11 nouveaux magasins partout au Québec. Faites qu'on arrive avec tous nos produits pour la maison. Une plante. Notre expertise. Pour votre dose, je vous conseille la mousse mémoire. Et notre excellent service à la clientèle. Oui, madame, on est partout au Québec. Oui, mamagatineau. Bon, on y va? S'il te plaît. Euh, vous allez enfin aller me chercher? Non. Ah! Tanguay arrive dans le décor avec 11 nouveaux magasins partout au Québec. Voici les nouveaux bols et wrap délices au poulet barbecue croustillant de Tim. C'est moi la plus grande fan de sauce barbecue. Voyons donc, c'est moi. Femme fini, ça ne décrit pas assez bien ce que je ressens. Avec des ingrédients fraîchement préparés et du poulet assaisonné croustillant, enrobé d'une marinade barbecue fumée et recouvert d'une sauce barbecue crémeuse. C'est juste le mélange parfait. Le secret est dans la sauce. C'est du barbecue par-dessus du barbecue, du bonheur, par-dessus du bonheur. Essayez les nouveaux bols et wrap délices au poulet barbecue croustillant offerts pour un temps limité. Avant, on rinçait notre vaisselle parce que notre savon ne faisait pas le travail. Mais avec le nouveau Cascade Platinum Plus, on fait la vaisselle autrement. Avec deux fois plus de pouvoir récurrent et le double du pouvoir dégraissant de Down. Pour passer de ça à ça, pas de lavage ni avant ni après, où on vous rembourse. Notre bière, c'est la Beau Reel. C'est Boréal. Elle est bonne, puis elle s'en parle à mouffette. Une lager toujours fraîche. Pas besoin de lime pour que ça coûte bon. La lime, on met ça dans la Guatemala. Guacamole. Une bière de Swift. Une bonne lager. Le lutteur professionnel Gabriel Viennot, alias Savage, se fait connaître sur la scène canadienne. Il vient d'atteindre la demi-finale de Lutte Académie, fondée par la légende québécoise du sport, Jacques Rougeau. Alors qu'il est une recrue dans le domaine, son nom fait déjà pleuvoir les éloges dans le milieu. Félix Côté. Un peu comme Star Académie, Lutte Académie est le tremplin le plus important pour ceux qui aspirent à percer le monde de la lutte professionnelle. Dans cette compétition, Gabriel Viennot est le seul lutteur du Nouveau-Brunswick, toujours debout, au grand plaisir des organisateurs du concours. Les prix à gagner cette année, c'est vraiment formidable. Il va y avoir trois gagnants de 10 000 $ chaque, dont une femme et deux hommes. Et puis après ça, il va y avoir un cours qui va être donné au Nightmare Factory, l'école de lutte la plus prestigieuse au monde en ce moment. Puis il va y avoir un cours qui va être donné pendant trois mois de temps. Attiré par le combat, Gabriel pratique les arts martiaux depuis sa jeunesse. Deux jours, il s'implique auprès des jeunes et donne des cours d'arts martiaux dans son local. Mais le soir, il se transforme en Savage, le méchant, le baveux, celui qui fait peur. Oh, Gabriel Savage, il n'est pas tomate, il n'est pas tomate. Gabriel Viennot, il est gentil, il jase avec tout le monde, c'est un bon goût de société. Gabriel Savage, c'est un petit peu plus intense, un petit peu plus arrogant, un petit peu plus méchant. Il n'a pas peur de dire ce qu'il pense. Puis s'il ne t'aime pas ça, il va te le dire pareil. C'est pas mal ça qu'il y a le personnage. Le lutteur en est à ses débuts dans le sport, mais déjà, il fait pleuvoir des éloges à son égard. Son implication dévouée, son souci du détail et sa passion pour le sport font de lui une étoile montante facile à modeler pour les promoteurs comme la WWE ou la AEW. Il y a le charisme, il y a la prestance, il y a le côté marketing. Fait que moi, je vois un gars comme Cutie Marshall là-bas qui est sur l'écran géant à chaque show à Montréal, puis qui décide qui prend et qui ne veut pas prendre pour donner une chance. Puis je vois Gabriel, écoute, je ne veux pas me prononcer, mais je le vois quasiment se rendre jusqu'à dans les finales. Je ne te garantis pas que tu vas garantir, mais moi, je pense qu'il va passer la prochaine étape aussi. La demi-finale sera disputée le 20 août au Club Soda à Montréal, une étape que Savage promet de surmonter pour atteindre son rêve. Le 20 août prochain, là, ce n'est pas Gabriel Viano qui parle, c'est Gabriel Savage. Vous allez voir que je ne vais pas là pour niaiser, puis que vous êtes rasé toute la gang. Le 3 mois au Nightmare Factory, c'est moi qui le mérite, pas vous autres. Oui, je suis un petit nouveau, mais vous ne savez pas quoi ce qui s'en vient. Mais que je vous mets la main dessus au mois d'août, puis au mois de septembre, vous allez prier pour jamais avoir fait partie de cette compétition-là. Faites-en, on se voit bien, donc. L'invitation est lancée. Félix Côté, CHAU TVA, à Traquadis. Offrez le cadeau d'une vie unique et personnalisée à la bijouterie Brigitte de Grande-Rivière. Avez-vous le peur, Francis? Oh mon Dieu, mais c'est assez menaçant, Sylvie. Il joue très bien son rôle. J'ai surtout peur d'annoncer de la pluie, là. Bien, justement, j'allais le dire, c'est vraiment de la pluie qu'on prévoit pour quelques jours même. Voilà, vous le dites, donc c'est annoncé, les prochaines heures seront grises, pluvieuses. C'est le temps aussi peut-être d'avancer nos plans intérieurs, donc on repousse tout le temps. Tant qu'à vous conseiller, la petite doublure sera assez utile demain avec le passage d'un front froid. On perd quelques degrés. La dépression en provenance du Maine ayant fusionné avec un autre dans l'Atlantique, bien, va être active dans les prochaines heures. On prévoit même de bonnes quantités de pluie. Mais on s'encourage. Derrière la dépression, il y a une belle récompense. On va être protégé par un anticyclone. Le soleil brillera et que dire des mercures. Mais avant, on doit faire, on doit passer par ce soir. Il pleut en Gaspésie, là, présentement. Il y a de la pluie intermittente sur Gaspés et donc sur la baie des chaleurs aussi. Elle est plus soutenue avec de 10 à 15 mm sur la péninsule acadienne. Mais c'est généralement nuageux de votre côté. Il y a de bonnes possibilités d'averses ce soir et cette nuit aux Îles-de-la-Madeleine. Bien, petit sourcil avant l'arrivée du système, là, c'est dégagé. L'ennuagement sera graduel dès minuit ce soir. Les températures minimum de nuit se situent près des valeurs, donc entre 2 et jusqu'à 8 degrés. Alors voilà, donc ça donne le ton à demain. On commence la journée, donc, par la baie des chaleurs. La pluie intermittente sera au menu avec 5 cm. Sur Gaspésie, de votre côté, bien, la pluie va cesser en après-midi. Ça va être nuageux par la suite. Sur la péninsule acadienne, il y a un petit potentiel d'averse le matin qui va débuter en après-midi. Et ça se confirme, donc, et vous êtes de la Madeleine. Bien, sur vos deux secteurs, la pluie est prévue, donc, de 5 à 10 mm. Maintenant, au long terme, on s'encourage, on souhaite les belles conditions. Donc, vendredi, c'est de la pluie intermittente. Mais regardez-moi, samedi et pour le reste de la semaine, avec des mercures de 21 jusqu'à 25 degrés sur la baie des chaleurs. C'est le même patron de votre côté. Ça va se dégager en soirée, franc-soleil jusqu'à mardi, avec de très beaux mercures estivales. C'est la même chose sur la péninsule acadienne aussi. Et vous, là, vous allez, ça grimpe, avec des 26 degrés au thermomètre dimanche. Alors, on sert la crème solaire. Et aussi, bien, on termine avec les îles de la Madeleine. Vous aussi, vous serez paraisse avec le soleil en alternance. On va quand même avoir des mercures dans les saisons saisonniers, mais c'est mardi qu'on va avoir 17 degrés. Ça se réchauffe tranquillement. Oui, bien, on souhaite, là, que, justement, là, on soit sur une lancée un peu avec plus de chaleur et plus de beau temps aussi. Mais ça semble venir. Il faut être patient. Voilà, on met le chapelet sur la corde à linge en attendant, Cindy. Tout à fait. On éloigne la pluie. Merci, François. Assez complet. Merci d'avoir été là. Passe-tu une excellente soirée également à la maison. On se retrouve demain. Au revoir.